Bonjour à toutes et à tous, ça fait du bien de vous retrouver ce lundi sur Europe 1. Elle est soulagée de voir enfin un président américain qui assume sa calvitie. En tant que végane, elle ne voulait plus supporter de voir un animal mort sur la tête de Donald Trump. Elle est plus belle que la statue de la liberté, mais à l'en-deux. Oh, elle est tout aussi froid dans ce moment, bonjour ! C'est-à-dire que personne ne vient vous réchauffer l'herbe. C'est ça, exactement. Quand il perd au Monopoly contre ses enfants, il fait un peu comme Donald Trump. Il dit qu'il a quand même gagné, se débrouille pour renverser le plateau de jeu sans faire exprès. Le mauvais joueur, Régis Maillot. Tout est vrai sauf le Monopoly. Contrairement à Donald Trump, il n'est pas du tout mauvais perdant car lui connaît bien l'adage « Malheureux au jeu, heureux en amour ». Celui qui a plutôt la gagne avec les femmes, Ben H. Bonjour à tous, c'est celle qui n'est pas américaine mais qui se réjouit tout de même de voir le gros monsieur orange partir de la grande maison toute blanche. God bless America and Anne Romanoff. Au sommaire de ce lundi, je vous parlerai des élections américaines. Notre premier invité, oui, quelle originalité. Notre premier invité sera Catherine Grandjard pour son livre au thème passionnant « Il n'a pas d'âge pour jouir, la retraite sexuelle n'aura pas lieu ». Ça promette cette émission. Autant vous dire que ça m'intéresse beaucoup. Puis nous recevrons le dessinateur de presse Plantu pour la sortie de son livre « L'année de Plantu 2020, état d'urgence » qui nous parlera aussi de ses dessins exposés dans les hôpitaux d'Île-de-France jusqu'au 31 décembre. Régis Maillot en profitera pour évaluer le niveau de dangerosité de la présence de Plantu dans notre émission. Puis nous vous ferons gagner un séjour au ski d'une semaine pour 4 personnes en jouant un autre jeu « Devinez qui je suis ». On est ensemble jusqu'à 12h30 et ça, ça fait du bien. 11h30, Anne Romanoff, ça fait du bien sur un repas. « I am happy this morning ». C'est ce que j'ai dit à Bradley Cooper. Oui, non, mais je suis amie avec Bradley Cooper, mais je n'aime pas trop en parler parce que je ne tiens pas à ce qu'il le sache. Enfin, une femme vice-présidente des États-Unis. Le monde bouge, n'en déplaise à certains. The world is moving et c'est tant mieux. Une femme qui arrive de si haute fonction, sympathique, brillante, chaleureuse, intelligente, ça va ouvrir la porte à toutes les femmes. Et je ne dis pas ça parce que je suis moi-même une femme brillante, chaleureuse, intelligente et également très sexe. Oui, et modeste aussi. Non, mais si on ne dit pas du bien de soi à notre époque, qui en dira ? « I am happy this morning », surtout parce que le gros machin orange sexiste et raciste ne va plus être l'homme le plus puissant du monde. Maintenant, il va avoir du temps pour tweeter H24. Ah ben non, pardon, ça il le faisait déjà. Au moins avec Joe Biden, on sait qu'à 18h30, ce sera une soupe et au lit. La Maison Blanche va devenir l'EHPAD le plus chic du monde. Quand Joe Biden partira du pouvoir, il aura 82 ans et on ne lui dira pas « Bravo, beau mandat », mais « Bravo, beau mandat ! » « You've got a great job ! » Non, puis moi, vous me connaissez, je m'intéresse au fond des choses, j'aime bien connaître la vie privée des gens. Kamala Harris s'est mariée à 50 ans et son mari Doug a l'air reddingue d'elle. Et ça, ça, c'est un message d'espoir pour les quinquagénaires du monde entier. Belle analyse politique, en tout cas. Non mais quel mauvais perdant, ce Donald Trump, quand même. Il ne veut pas reconnaître sa défaite, on dirait un enfant de 6 ans qui bout parce qu'on lui a volé son goûter. Donald, if you're listening to me, you could send a message of felicitation to Joe Biden. Wow. Voilà, Donald, félicite Joe. Non mais c'est sûr, en plus, que la vie de Donald risque de changer. Il est milliardaire d'accord, mais Mélania risque de se barrer. Et moi, je suis curieuse de savoir si une fois divorcée, Mélania fera moins la gueule. Non mais quand tu te fais virer d'un boulot ou larguer par un mec, ça, ça ne m'a jamais arrivé. Non. T'acceptes, tu pars dignement, tu dis merci, au revoir et tu vas pleurer sous ta voix. C'est exactement ça. C'est ça la dignité. Et oui, je pleure parfois sous moi. Oh non. Joe Biden a parfois des petits troubles cognitifs, ça veut dire des petites pertes de mémoire. On dit même que parfois, il n'a plus toute sa tête, mais je préfère ça à la baudruche orange qui avait la grosse tête. Oh dis donc. Une pensée à tous ceux à qui on a dit, ah non, mais 50 ans, vous êtes un peu trop âgé pour le poste. Bah non. Alors, je ne comprends pas, à 50 ans, je ne peux pas être comptable. Et Biden, à 78 ans, il peut être président des Etats-Unis. Vous êtes âgophobes. Oui, âgophobes, c'est quand on pratique une discrimination liée à l'âge. Une femme et un vieux. Les misogynes et les âgophobes ne sont pas contents, mais les féministes et les vieillophiles se réjouissent. Oui, vieillophilie, c'est ceux qui apprécient les vieux. C'est pas géré, je ne sais pas quoi. Non, c'est gérontophile, mais ça, c'est une pratique sexuelle. Ça, c'est quand tu aimes vraiment les vieux, là, c'est que tu les aimes beaucoup. Vive Kamala, vive Joe, goodbye Donald, make America great again. C'est ce qu'il avait écrit sur sa casquette quand même quand il joue au golf. Il avait écrit quoi ? Make America great again. Alors, petit retour sur l'actualité de ces derniers jours. Hier, au 20h de TF1, Jean-Luc Mélenchon a proposé ça. C'est vrai que c'est drôle. Déjà, juste ça, c'est drôle. A proposé sa candidature à l'élection présidentielle de 2022, à condition d'obtenir 150 000 parrainages citoyens, déclarant « Je me sentirai investi par le peuple. » En tout cas, dans les précédentes élections, le peuple n'a pas investi sur lui. François Hollande et Julie Gaillet ont mis aux enchères un déjeuner en leur compagnie pour la fondation de Yann Arthus Bertrand. Alors, j'aimerais bien gagner ce déjeuner, mais quand même, ça m'embêterait que François Hollande s'obliger de tenir la chandelle. Oh, le ventin ! Attends, en même temps, Julie Gaillet, c'est une belle femme. Très belle femme. Faisant le point sur l'évolution du Covid, Olivier Véran, vous connaissez ? Un monsieur qu'on voit de temps en temps à la télévision. Il a estimé qu'il y avait, je cite, « une forme de ralentissement de la progression de l'épidémie. » Une forme de ralentissement de la progression. On est d'accord que c'est un peu comme une accélération du sur place. Est-ce qu'il n'aurait pas fait une forme de déclaration inutile dans genre « qui ne sert à rien ? » La reine Elisabeth II a porté pour la première fois un masque de protection lors d'un déplacement officiel. Alors, entre le chapeau, la robe et le masque, on n'est même pas sûr que c'était elle. Ça aurait très bien pu être Geneviève de Fontenay, Léne Renaud ou Boyd George. Jean-Luc Mélenchon a proposé sa candidature à l'élection présidentielle de 2022 à condition qu'il obtienne 150 000 parrainages citoyens. Mélenchon, il se lance devant la présidentielle comme un Parisien qui se baigne en Bretagne. C'est-à-dire qu'il se mouille d'abord la nuque avant de boire la tasse. Samedi dernier, Donald Trump jouait tranquillement en golf pendant que l'Amérique apprenait l'élection de Joe Biden. Ce jour-là, sur le green, on pouvait compter un 19e trou de balle. De samme lundi, Donald Trump n'a toujours pas reconnu sa défaite. Ça me rappelle un ex. Trois jours après l'avoir largué, il continue de m'envoyer « c'est pas fini » en SMS et en lettres majuscules. Bien que Donald Trump n'abdique pas, le clan républicain serait déjà à la recherche de son prochain candidat. Selon la rumeur, Manuel Valls aurait envoyé son CV. On se retrouve dans un instant sur Europe 1 avec Ben H, Régis Maillot, Léa Lando et deux de nos auditeurs qui tenteront de gagner un séjour au ski pour quatre personnes en jouant notre jeu « Devinez qui je suis ». On se retrouve dans moins d'une minute sur Europe 1 pour jouer à « Devinez qui je suis ». Carrefour remercie ses 18 000 partenaires producteurs français pour leur mobilisation qui nous permet de vous proposer chaque jour de bons produits frais de nos régions. Et pendant cette période particulière, si vous êtes producteur ou connaissez un producteur qui rencontre des difficultés à écouler ses produits, n'hésitez pas à vous rendre dans le magasin Carrefour, Carrefour Market ou Supéco le plus proche pour rencontrer le directeur du magasin. C'est ça, être partenaire de tous les Français. Carrefour. Retrouvez toutes les informations et tous nos engagements sur carrefour.fr Allopneu.com Pneu hiver ou pneu été ? Pneu été ou pneu hiver ? Pas toujours facile de choisir ses pneus. Avec les pneus toute saison Michelin Cross Climate, réglez le problème une bonne fois pour toutes. Roulez toute l'année, en toute sécurité, jusqu'au dernier kilomètre. En ce moment sur Allopneu.com, le montage à domicile est remboursé pour l'achat de 4 pneus Michelin Cross Climate. Offre valable jusqu'au 17 novembre 2020, voire conditions sur Allopneu.com. Allopneu.com Choisissez, c'est monté. Anne Romanoff sur Europe 1 Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce lundi. Toujours avec Régis Maillot, Ben Hache, Léa Lando. Toujours là. C'est le moment de notre jeu qui s'appelle comment Léa ? Devinez qui je suis. Europe 1, Anne Romanoff. Devinez, devinez, devinez qui je suis. Le principe est simple, deux auditeurs en compétition. Chacun choisit un chroniqueur qui aura 40 secondes pour faire deviner un maximum de bonnes réponses. Parmi une liste qu'il découvrira quand je lancerai le chrono. Hier, c'était le départ du Vendée Globe Challenge à huis clos. Pour 33 skippers, devinez des listes sur le thème de la mer. Oh là, oh là. Ah oui. Pas que. Ah oui, ah oui. Tu veux dire de ma mère ? De ta mère, de la mère. Cette semaine, Europe 1 vous offre une semaine de vacances au ski dans les résidences Pierre et Vacances. Profitez d'un appartement tout équipé avec cuisine pour 4 personnes dans l'une des résidences Pierre et Vacances, nichée au cœur des plus belles stations. Avorias, Les Arcs, Flènes, Méribel, Chamonix sont des résidences ski au pied avec piscine chauffée extérieure. Premium 4 et 5 étoiles avec Spa. Il y en a pour toutes les envies. Réservez vos prochaines vacances au ski sur pierre-et-vacances.com. On joue d'abord avec Emmanuel. Bonjour Emmanuel. Bonjour Anne. Bonjour à tous. Bonjour Emmanuel. Emmanuel, vous avez 38 ans. Vous êtes infirmière libérale à Comont-sur-Durance à côté d'Avignon. Comont-sur-Durance. Et vous aviez déjà joué une fois avec nous, vous aviez perdu. Tout à fait. Et vous êtes mariée avec votre femme depuis 3 ans et demi. C'est ça. Tout se passe bien ? 3 ans normalement c'est un peu la limite non ? Oh lui il veut récupérer les deux. Non, pas du tout. Ça fait combien de temps que vous êtes avec elle Emmanuel ? 6 ans et demi. Ah 6 ans et demi. C'est beau. Ah non vous avez passé les caps. C'est les 7 ans qui vont être durs du coup. Oh là là. Mais arrête, il va les porter là jusqu'au bout. Mais non. Et vous avez prévu d'avoir un enfant Emmanuel ? Pour l'instant on essaye mais pour l'instant ça ne marche pas. Avec un inconnu ou un copain ? Non avec une banque de sperme. Ah oui. Donc vous êtes un inconnu. Appelez-moi banque. J'avais compris. J'avais compris. Une banque de sperme. Je suis le crédit lyonnais. Bonjour. C'est pour un dépôt ? Non. Voilà Ben Nage et voyez les gentils. Il est prêt à vous donner un peu de sperme. Je ne sais pas si ce sont les meilleurs gènes. Pour son prochain. Voilà. C'est gentil. Vous prenez le sans contact ? On peut se concentrer là. C'est drôle. C'est à faire le liquide. Emmanuel, la liste 1 ou la liste 2 ? La liste 1 s'il vous plaît. La liste 1 et vous jouez avec qui ? Léa s'il vous plaît. Alors vous êtes prêts ? Une liste en rapport avec le thème de la mer. Léa Lando vous êtes prête ? Oui. Attention. 40 secondes. Top chrono. Ça on les mange dans des plateaux de fruits de mer. Il y a des perles dedans. Des huîtres. Oui, ça c'est un bateau qui a tapé sur un iceberg. Le navire, le Titanic. Oui, elle c'est un personnage de dessin animé avec une queue de poisson. La petite sirène. Oui, tout à fait. Ça c'est ce qu'a inventé Jean-Paul Gaultier. Un O qui s'appelle... La marinière. Oui, ça c'est un film de Spielberg qui fait peur avec des requins. Le balu... On les a dans la bouche ? Les... Les dents de la mer. Oui, tout à fait. Elle c'est une chanteuse qui chante... J'entends le loup ou le renard. Elle a la volette. Le loup ou le renard. Emmanuel, c'est bien parti pour partir au ski. Alors je précise à Léalando que c'est pas Jean-Paul Gaultier qui a inventé la marinière. Il l'a remise au Gaultier. Il l'a popularisé. Oui, bon. Ça existait avant la marinière. Oui, moi aussi. Non, non, non. C'est les bretons. C'est les bretons. Bon, en tout cas... C'est pas mal cette, Emmanuel. C'est magnifique. C'est très très bien. Je croise les doigts. Oui, moi aussi. On joue maintenant avec Karim. Bonjour, Karim. Bonjour tout le monde. Bonjour, Karim. Vous avez 55 ans, Karim. Vous êtes comptable à Colombes dans le 92. Oui. Et vous êtes mis au série. Alors vous êtes confiné, là ? Vous faites du télétravail ? Comme je suis comptable et que c'est un peu difficile de travailler chez moi, donc je viens au travail. Et comme on n'est pas très nombreux, c'est assez facile de travailler. Vous travaillez dans une entreprise de quoi, Karim ? Une entreprise de communication digitale. C'est la première fois que vous jouez avec nous ? Oui. Mais là, je vous sens... Vous partez déjà perdant. Il faut que vous faites de la visualisation positive. Vous imaginez que vous allez gagner. Il faut être un winner, Karim. Oui, mais est-ce qu'on peut genre rejouer avec Léa Landou ? Non ! Genre, c'est que Léa qui peut faire gagner. Mais c'est pas vrai. Regardez la personne qui a joué avec Régis vendredi. Une bonne réponse. Oui, mais c'est parce que la liste était difficile. Ah oui, bien sûr. Et parce que c'était Camilla Jordana. Mais que Benach se rassure, j'avais l'impression de jouer avec lui. Et moi, et moi, non. Un homme de goût, ce Karim. Karim, vous jouez avec Benach. Attention, je vais lancer le chrono sur le thème de la mer. 7 bonnes réponses à battre pour espérer partir au ski. C'est mal barré, mais... On y croit, on y croit, positif. Allez Karim, attention, top chrono. Top, c'est un film de Luc Besson, oui, plongé en apnée. Oui, c'est ça. C'est le mec qui a découvert l'Amérique en 1492. C'est le nom d'un livre qui traite d'une baleine. Le nom de la baleine, c'est ? Moby Tic. Super, c'est une actrice qui joue dans Taxi, qui joue dans L'Amo, mais elle a joué Marion Cotillard, elle a joué dans Carrière Américaine. Tu viens de le dire. Ah merde, j'ai dit son nom, je ne sais pas, on le rend le fait. C'est un film de Pixar sur un petit poisson, sur un petit poisson. Les mots. Super. C'est un cap au sud de l'Amérique qui est très dangereux pour les bateaux. Oui, super. Quand on dit à droite sur un bateau, on dit que c'est à ? Babor. Non, l'autre. Tridore. Oui, super. La peinture qui montre Marianne avec tous les gens de la Révolution française. On a le temps, on a huit minutes après le truc. La liberté qui donne. Le radeau de la Méduse, bravo, on continue. Le bateau de Cousteau. Non, 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 c'est presque bon, parce que vous avez fait six bonnes réponses. C'était mot didique, c'était pas tout à fait précis. Et puis surtout, c'est le cap orne, on ne fait pas deviner le cap orne en disant la moitié du mot. Il y a 50 caps dans le monde. Oui, mais... Non, mais c'est moi qui... Non, mais c'est vous, ça va très bien. C'est Ben qui... Pour faire deviner le cap orne, il dit c'est un cap. Et pour faire deviner Marion Cotillard, il dit Marion Cotillard. Quoi, je ne l'ai pas dit ? Si bonne réponse, Karim, vous avez perdu, mais vous avez un lot de consolation. Europe 1 a le plaisir de vous offrir un très joli cadeau. Et également pour Karim, pour Emmanuel. La bande dessinée Le Chat est parmi nous de Philippe Guélu, qui est disponible dès maintenant aux éditions Casterman. Et puis vous rejouez avec nous d'ici un mois, parce que vous avez frôlé la victoire quand même, 6 à 7. C'est un très bon score, d'accord ? D'accord, c'est super, merci. Et puis j'adore Guélu, et puis j'adore votre émission aussi. Merci Karim. Emmanuel, je crois qu'on va partir au ski, dites-moi. C'est trop bien, merci, 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 trop bien. Un cri de joie, Emmanuel ? Wouhou ! Alors Emmanuel, vous avez gagné une semaine de vacances au ski dans les résidences Pierre et Vacances. Profitez d'un appartement tout équipé avec cuisine pour 4 personnes dans l'une des résidences Pierre et Vacances, nichées au cœur des plus belles stations, à Vauriaz, les Arcs, Flennes, Meribel, Chamonix, des résidences ski au pied avec piscine chauffée extérieure, ou encore des résidences premium et 4 et 5 étoiles avec des spas. Il y en a pour toutes les envies. Réservez vos prochaines vacances au ski sur pierre-et-vacances.com. Très bien, merci Léa et merci à toute l'équipe. Avec plaisir. Et puis bon courage pour votre tournée d'infirmière Emmanuel. On embrasse d'ailleurs tous les infirmières et les infirmiers qui nous écoutent. Et oui, et puis un bébé en 2021, on vous le souhaite. Oui, parce que cette année, de toute façon, ce n'était pas ça. Oui, ce n'est pas ça. Non, ce n'est pas la bonne année. Il faut changer d'année, ce sera mieux. Est-ce que je peux juste faire un petit message à ma nièce qui fête aujourd'hui ? Non, merci, au revoir. Allez-y, attendez, allez-y, faites le message. Joyeux anniversaire ma chérie et une très bonne journée à toi. Dites son prénom parce que... C'est Charline. On l'embrasse. Bon anniversaire, Charline. Bon anniversaire. Merci. Pour jouer avec nous, laissez un message avec vos cordées sur le répandeur de l'émission au 39 21, 50 centimes d'euros la minute ou via le formulaire de l'émission sur le site europe1.fr. On se retrouve dans quelques instants sur Europe 1 avec Ben Hach, Léa Lando, Régis Maillot et notre première invitée, la psychanalyste et psychologue Catherine Grandjard pour son nouvel ouvrage au titre qui m'a passionnée. Dites-nous. Il n'y a pas d'âge pour jouir. Ah oui ! Pourquoi ? J'attendais ce moment avec impatience. Aux éditions Larousse. Oh là là ! Ça promet. Anne Roumanoff sur Europe 1. Ça fait du bien d'être avec vous ce lundi sur Europe 1. Toujours avec Léa Lando. Oui, on est toujours bien. Ben Hach. On est là. Régis Maillot. Oui, aussi. Et notre première invitée ce matin qui est psychanalyste, psychologue et psychosociologue après avoir écrit sur les troubles alimentaires avec son roman « La femme de l'autre côté du miroir ». Cette spécialiste de l'obésité s'attaque aujourd'hui à un sujet encore plus énorme, le regard sexiste sur la femme de 50 ans. Une réflexion qui a donné lieu à un livre dont le titre me plaît beaucoup. Il n'y a pas d'âge pour jouir. Je suis bien d'accord. On n'a pas entendu. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour jouir. La retraite sexuelle n'aura pas lieu. Elle devrait être classée d'utilité publique. Je suis très fière ce matin de recevoir Catherine Grandjard. Eh ben. Bonjour Catherine Grandjard. Bonjour. Bonjour. Alors vous savez que c'est moi qui ai vraiment voulu vous recevoir. Ah ben tu m'étonnes. Elle a vu le titre du livre. Elle a dit on la reçoit, on la reçoit. Ça fait deux promesses pour un titre. Vous venez donc nous dire qu'il n'y a pas d'âge pour jouir. Enfin une bonne nouvelle en 2020. Je ne sais pas si c'est une nouvelle mais en tous les cas on va l'affirmer haut et fort parce que ça, ça me paraît nécessaire. Alors il y a quand même 208 pages et c'est vrai que pour beaucoup d'hommes il faut au moins ça pour comprendre le point G. Oh là là. Alors ce livre Catherine Grandjard, c'est un livre que vous auriez aimé lire. Ah aimé lire, oui certainement. Et puis j'aurais aimé aussi approfondir certains points avec l'auteur. C'est l'occasion de le dire décidément. Ah oui quel point par exemple ? Chaque mot est équible avec votre phrase. Approfondir certains points parce qu'il y a besoin de creuser d'invisibilité. A quoi ça sert de revendiquer d'être visible mais quand on le veut, à quoi on peut prétendre en termes d'être à la fois sujet et objet sexuel, ça dépend des temps, ça dépend des moments. C'est quoi la différence entre un sujet et un objet sexuel ? Eh bien le sujet c'est celui de qui ça part. Comment ça va partir ? D'où ça va partir ? Être désirable et désirante, c'est pas tout à fait la même chose. Donc le sujet c'est celui duquel le désir part et l'objet c'est la personne qui est objet du désir. Voilà et ça je crois essentiel de mixer les deux parce que si on dit les femmes ne veulent être que sujet, eh bien ça ne va pas fonctionner. et si à l'inverse elle ne restait qu'objet, ça ne va pas non plus. Oui bien sûr mais quand on fait l'amour on n'est pas en train de se dire là je suis sujet, je suis objet. Une fois j'ai été complément d'objet direct et ça n'avait rien à voir. Il y en a toujours un qui désire plus l'autre. C'est quelque chose qui est beau. C'est en avoir. On n'est pas tout le temps en train de se demander si on est sujet ou objet. Bien sûr mais on n'est pas tout le temps en train de faire l'amour non plus. Et donc du coup l'important c'est peut-être de pouvoir ne pas être catégorisé comme étant rangé des voitures et c'est pour ça que c'est hyper important d'oser affirmer l'importance d'être sujet à n'importe quel âge, d'être objet à n'importe quel âge et pas dans n'importe quelle situation. En parlant de Yann Moix, Catherine Gangeard vous avez déclaré cela m'a ulcéré en tant que femme et que psychanalyste d'autant qu'il a parlé pour les autres en disant que la majorité des hommes étaient comme lui sauf qu'il le pensait tout bas. En parlant ainsi dans les médias il assigne d'un seul coup 14 millions de femmes, 40% des femmes françaises à la retraite sexuelle. Oui en disant tous les hommes moi je trouve ça hallucinant comme si tous les machins ça pouvait exister qu'il assume des propos moi ça ne me dérangerait pas à la limite. Sauf que quand on a le pouvoir de la parole on a aussi quelques responsabilités derrière. Surtout que ce n'est pas vrai, tous les hommes ne pensent pas comme ça. On est dans l'équipe, Régis Maillot est d'accord avec Yann Moix alors que moi je m'en défends totalement. Pourquoi vous riez ? Je suis assez d'accord. Mais tout dépend, ce n'est pas une question d'âge finalement l'attractivité sexuelle. C'est bien quand ça ne dépend pas de quelques caractéristiques qui empêcheraient de regarder la personne derrière tel ou tel chiffre. Que ce soit les kilos, que ce soit l'âge ou que ce soit n'importe quelle caractéristique. Qui ferait que toute une personne serait définie par une voire deux caractéristiques maximum. Alors Catherine Grandjard vous dites que la vie sexuelle des femmes de plus de 50 ans est parfois un tabou. Pourquoi ça l'est ? Et vous n'avez pas l'impression que ça l'est de moins en moins ? Parce que maintenant 50 ans c'est comme si on avait 30 ans. Enfin moi je vois pour moi. C'est-à-dire, vous pouvez détailler peut-être ? De moins en moins un tabou, oui et non. D'un côté on en parle de plus en plus. Et d'un autre ça reste quand même avec plein de stéréotypes. Lorsque dans une réunion quelqu'une aurait des bouffées de chaleur, elle ne va pas dire à tous les autres, « Ah c'est pas grave, ne vous inquiétez pas, c'est juste la ménopause ». C'est comme si c'était un peu indécent. Alors que bon, après tout ça va durer 10 minutes. Et dans 10 minutes tout va s'arranger. Un peu un tabou. Puisqu'il y a beaucoup de labos qui font leur beurre sur la prévention des symptômes que nous pourrions avoir en ménopause. Alors que c'est tout à fait faux. Il y a des femmes qui ont des ménopause avec des agréments, d'autres sans le moindre désagrément. Anne, ça se passe comment la ménopause de ton côté ? Non mais Léa Lando, ne profitez pas que je sois à distance pour vous manquer de respect. Vous voyez manquer de respect. Mais c'est pas un tabou. Voilà, voilà exactement. Voilà, alors que c'est pas grave. Merci la ménopause, ça se passe très bien. Je suis très à l'aise avec la ménopause. Oui, par nous tes soucis d'érection. Alors vous dites que justement, vous pensez que les hommes parlent plus facilement de leur prostate que les femmes de leur ménopause ? De leur prostate, non. Et d'autres soucis d'érection, encore moins. Mais ne me désignez pas du drôle. C'est bon, tout ça c'est. Vous êtes en face de moi, donc je vous vois. Je me réveille tous les matins face à un arbre. Arrêtez. Monsieur Pierre-Fort. Moi, on m'a dit que c'était un arbuste. Catherine Longard, vous dites aussi qu'il faut nous foutre la paix avec notre corps. Qu'est-ce que vous pensez de cette génération Instagram qui ne se montre jamais sans filtre ? Écoutez, ça dépend des filtres. Ce qu'on pense d'une génération qui ne se montrerait jamais sans se préparer et tout ça, ce serait certainement parce qu'elle ne serait pas super à l'aise qu'on nous foutre la paix avec notre corps parce que ramener les gens uniquement à un des aspects, c'est quand même regrettable. Il y a un travail sur les stéréotypes indispensables à mener afin qu'il soit facile de se montrer sans filtre, afin qu'il soit facile de pouvoir s'assumer, et homme comme femme... Vous dites que ça dépasse le développement personnel, c'est plutôt un développement de la société, quoi. Le développement personnel, non. Enfin, écoutez, c'est pas sérieux. On entend beaucoup ça dans le développement personnel, il faut s'assumer, il faut s'accepter comme on est. Comment voulez-vous vous accepter alors qu'à longueur de temps, il n'y a qu'un seul profil qui soit acceptable, une seule morphologie ? Tout le reste, il faut corriger. Donc, c'est impossible. C'est facile de s'assumer quand on correspond aux stéréotypes et aux dictates de la société. C'est impossible sinon. Oui, alors évidemment qu'il faut émettre d'autres types de discours pour dire que, quels que soient les corps, quels que soient les âges, quels que soient tout ce qu'on veut d'ailleurs, eh bien, il est important de respecter tout simplement une personne qui a droit à tout, y compris à avoir une vie sexuelle comme ça lui chante. Catherine Rangard, qu'est-ce que vous diriez aux femmes de 50 ans qui nous écoutent, qui ont l'impression que leur vie sexuelle est derrière elles ? Tu parles pour une amie ? On peut très bien voir sa vie sexuelle derrière soi, c'est agréable aussi. Devant, derrière, bon, écoutez, on en reparle tout de suite avec Catherine Rangard, notre invitée, venue nous parler de son livre qui s'appelle « Il n'y a pas d'âge pour jouir », un très beau titre aux éditions La Rousse. Ne bougez pas, on revient. Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce lundi, toujours avec Léa Londo, Régis Maillot, Ben Hache et notre invitée, la psychanalyse, psychologue, l'auteur Catherine Rangard venue nous parler de son livre « Il n'y a pas d'âge pour jouir ». Alors, avec aux éditions La Rousse, alors ce livre, il a un titre un peu provoquant. Comment les gens réagissent à ça, Catherine Rangard ? Malheureusement pour moi, la librairie juste à côté de mon cabinet a planqué le bouquin au rayon de derrière et tout ça. Donc, je me suis plaint. Et évidemment, elle m'a dit « Non, vous comprenez qu'un titre comme ça, je ne peux pas le mettre en vitrine parce que pour elle, ça devait être... » Transfacile. Elle devrait le lire, je pense. Ça lui ferait du bien. C'est la FNAC Junior aussi. C'est peut-être le mot « jouer » qui choque les gens. Oui, mais... Mais on peut jouir de tout. Jouir d'une bonne réputation. Jouir d'un repas avec des amis, avec les enfants, etc. Le sexe, c'est quand même au-dessus de tout ça. Oui, mais... Parce que tu ne connais pas l'alcool. Parce que tu n'as jamais mangé chez moi. Mais vous, Catherine Rangard, vous êtes psychanalyste, vous écoutez des femmes se confier à longueur de journée, des femmes et des hommes. Vous ne constatez quand même pas qu'il y a une évolution quand même dans la société par rapport à ça ? Si, bien sûr. Par rapport à l'époque de Freud, il y a une énorme évolution. Mais évoluer ne veut pas dire que tous les problèmes seraient derrière nous. où la sexualité s'exprime beaucoup plus. Mais est-ce que l'importance de la sexualité dans la vie des êtres humains, elle est si facilement réglée ? Ça, non. Et c'est sur ce point-là que moi, je travaille tous les jours. Parce que la sexualité, ce n'est pas que des organes. Ça dépasse le désir, vous voyez. C'est vraiment quelque chose qui est global, qui est dans la tête, qui n'est pas seulement une histoire de corps. et le fait de pouvoir évoluer et sortir de soi tout un tas de choses qu'on avait, mais qu'on n'osait pas, mais que, etc. Eh bien, c'est ce qui, au fur et à mesure d'une existence, peut s'apprendre ou pas. Léa Landau a une question pour vous, Catherine Grandjard. Oui, Catherine Grandjard. Alors, justement, comment appelez-vous ces femmes qui se sentent vieilles et obèses alors qu'elles ont une petite quarantaine à peine et seulement 5 kilos de trop ? Et à part la chirurgie esthétique et le régime, comment ça se soigne ? Eh bien, surtout, ni avec la chirurgie, ni avec le régime. Vous pensez, quand vous rencontrez Léa Landau et vous pensez qu'elle a vraiment besoin de consulter. Je pense vraiment qu'il y a des gens qui se voient différemment qu'ils ne sont. Je pense vraiment qu'il y a des gens qui sont malheureux parce que quand on les voit, on se dit, mais pourquoi ? Et à part venir voir une excellente psychanalyste, je ne vois pas trop... Benach, il y a une question pour vous, Catherine Grandjard. Oui, je vais revenir sur la phrase que vous avez dite à propos de Yann Moix qui a mis 40% des femmes à la retraite sexuelle, selon vous. Est-ce que si je dis l'inverse maintenant à cette antenne, je peux faire repartir l'activité ? Parce que bon, j'ai quelques dispo avec le confinement. Vous êtes attirée par les femmes de plus de 50 ans, Benach ? En fait, vous pouvez couper la phrase au milieu « je suis attirée par les femmes ». Point. Voilà, donc quel que soit l'âge... Ben voilà un homme qui est sain ! C'est sain ça ? Tout va bien. Ok, super. Lui, il n'a pas besoin de psy, contrairement à Léa. Et Régis Mayot, vous avez une question ? Si j'ai une question ? Évidemment qu'il y a une question. Alors, j'en ai même plusieurs. Il y en a, elles sont un peu sales, donc je ne vais pas les poser. Si, allez-y, on est entre nous. On est entre nous, c'est vrai. Donc il n'y a pas d'âge pour jouir. Jouir ? Non mais je le dis comme je veux. Parlons justement de ça, des femmes et hommes, la sexualité après 90 ans. Parce que là, on était après 50 ans, après 90 ans, dans le cadre du sexe oral, vous êtes pour ou contre le port du dentier. Oh, j'ai l'image ! Vous savez, moi, je ne travaille pas en EHPAD. Je ne peux pas. Ça doit être selon les cas particuliers. je présume. Oui, non mais c'est une question... Non mais la vraie question, c'est est-ce qu'à 90 ans, on a encore une sexualité ? On a des envies, oui. Mais bien sûr, en EHPAD, il y a des revendications pour que les rapprochements sexuels soient possibles. Parce qu'actuellement, il y a une chasse à la sexualité en EHPAD. C'est aussi parce qu'il y a des gens qui n'ont pas le dent. Ce n'est pas une histoire de dentier, c'est plus une histoire d'Alzheimer. Exactement, il n'y a plus de filtre. Et donc, en fait, c'est un problème assez complexe que vous soulevez, mais la sexualité... Il n'y a vraiment pas d'âge pour jouir. Voilà. À 90 ans, ça peut aussi, pourquoi pas ? Catherine Brangard, c'était un plaisir de vous recevoir, vous nous avez vraiment éclairé. Oui. On rappelle le titre de votre livre, un titre très, très excitant. Il n'y a pas d'âge pour jouir par les éditions Larousse. Et surtout, n'oubliez pas que vous pouvez aller sur Click & Collect et le commander chez votre libraire de quartier. Soutenez les petits commerçants près de chez vous. On est bien sur Europe 1, on se retrouve dans quelques instants avec Régis Maillot, Léa Landau, Ben Hache et notre invité jusqu'à la nuit 30, juif, le dessinateur Plantu qui vient de sortir le livre L'année Plantu 2020, état d'urgence aux éditions Calman-Lévy. Anne Roumanoff sur Europe 1. Ça fait du bien d'être avec vous ce lundi sur Europe 1, toujours avec Léa Landau, Régis Maillot, Ben Hache et notre invité que nous reçomons maintenant, c'est un dessinateur de presse truculent, un caricaturiste facétieux, un artiste engagé dont la mine acérée a fait les beaux jours des journaux Le Monde ou L'Express et Le Monde est toujours au monde. Il est le cofondateur et président d'honneur de l'association Cartooning for Peace qui lutte pour toutes les libertés et contre l'intolérance. Il est célèbre pour son humour acerbe et la petite souris qui se cache sur ses illustrations. Il vient nous présenter son livre L'année de Plantu 2020 et nous parler de ses dessins exposés dans plusieurs hôpitaux d'Île-de-France en hommage aux soignants. C'est un plaisir pour nous de l'avoir en studio. Le dessinateur Plantu est avec nous. Merci et vraiment c'est un sans-faute. Je ne sais pas comment vous faites tout est parfait le titre les expos dans les hôpitaux c'est un sans-faute. D'ailleurs j'en profite pour vous dire je ne sais pas comment vous préparez vos fiches parce qu'à chaque fois que j'écoute vos émissions je dis putain ils sont au courant de tas de trucs à tel point qu'il n'y a pas très longtemps il y en a un qui a dit mais pourquoi vous me posez des questions vous avez déjà toutes les réponses. Donc vous avez hésité à venir tellement on savait tout Non, non, non Vous nous écoutez en dessinant Plantu alors ? Alors non, non parce qu'au moment où je fais après parce qu'au moment où je fais mon dessin j'ai tellement la trouille donc je fais d'abord j'écoute beaucoup les infos de 6h jusqu'à 10h30 j'écoute beaucoup je regarde la télé je prends des notes et puis une fois que les rédacteurs en chef me disent ouais on va choisir le numéro 3 sur tes 5 brouillons à ce moment-là je mets de la musique mais une musique qui m'accompagne tout doucement parce que je veux rester dans mon dessin quand même jusqu'à 10h30 Après l'effort le réconfort donc nous nous sommes le réconfort Vous êtes le réconfort souriant malgré vos mains Et comme vous avez vu on a bossé on sait que vous êtes dessinateur On est bien informé Ouais mais sans déconner des fois je vais beaucoup dans les écoles et des fois j'ai des profs ça fait 6 mois que c'est calé il y en a un qui me pose tout de suite la première question c'est quoi votre boulot ? Je me dis mince ils n'ont rien préparé Et vous allez bien plantu dans ce contexte de crise économico-terroristo-pandémique ou ça va ? En fait je dirais oui apparemment oui mais je ne suis pas sûr on est peut-être tous dans le même cas on ingurgit tellement de choses dramatiques auxquelles on assiste ce qui se passe dans les écoles ce qui se passe avec les suites des dessins et évidemment de la pandémie les crises la crise économique qui nous tombe dessus je me dis mais je ne sais pas on assiste tous parce que c'est on ce n'est pas moi on assiste tous à ça et là très gentiment vous parlez de mon dernier livre mais en imaginant peut-être que les librairies pourraient peut-être ouvrir dans quelques semaines mais voilà la culture sauvera certainement notre démocratie qui bascule donc c'est par la culture qu'on arrive à sortir de l'obscurantisme d'après vous et aller dans les écoles voilà et écouter des enfants qui des fois peuvent dire vos copains ils ont été assassinés c'est bien fait voilà alors c'est pas partout heureusement c'est pas partout c'est une minorité vous arrivez vous à affronter ça très bien au début au début j'étais pris d'un fou rire tellement c'était énorme le gamin qui voulait m'embêter il était embêté quel âge un enfant qui dit ça 10 ans une dizaine d'années ouais enfin un peu plus celui-là je me souviens parce que c'était violent il avait 13 ans par contre je me souviens d'un enfant de 10 ans qui m'avait dit ouais vous dessinez Trump Macron on s'en fout pourquoi vous dessinez pas des papillons c'est une super question et ça m'a j'en ai parlé aux autres j'étais avec une copine dessinatrice de Tunisie et on s'est regardé c'est quand même jamais on posait des questions bien sûr du genre pourquoi vous dessinez pas des papillons je dis attends la question est poétique bien sûr oui mais derrière la poésie il y a le message vous avez répondu quoi qu'est-ce que vous répondez à ces enfants qui vous disent pour vos copains je serais saisie d'abord j'ai rigolé comme un bossu et puis après je lui ai dit viens parce que moi j'ai une copine qui s'appelle Chloé c'est la femme de Tignous Tignous c'est un des dessinateurs qui a été assassiné en 2015 tu pourrais redire il dit ouais mais il fallait pas qu'il fasse ses dessins alors je lui ai dit mais en plus Tignous justement il n'a pas fait de dessin comme tu as l'air de penser et c'est pas grave il y a des endroits je réprécise bien encore minoritaires c'est pas du tout une générité mais ils se sentent stigmatisés mais à la fois les dessinateurs sont stigmatisés aussi c'est-à-dire que et on parle beaucoup de la solitude des professeurs que je remercie parce qu'ils font circuler beaucoup de nos expositions dans les écoles on touche avec l'association Cartooning for Peace on a touché 800 000 enfants depuis 3 ans mais à la fois ils se sentent seuls mais à la fois moi-même dans certaines écoles je me sens un peu seul et vous arrivez quand même alors là le gamin quand vous lui dites ça il change d'avis non celui-là je ne l'ai pas fait changer d'avis mais je lui ai fait comprendre le mot qu'est-ce que c'est qu'être responsable parce que je lui ai dit bah viens viens dessiner et le alors les autres ils disent ouais dessine la prof elle a des poils tout ça bon et donc ils commencent à décider la prof je lui ai dit mais regarde bien la prof parce que du coup la prof elle tremble et puis je lui ai dit mais qu'est-ce que tu veux faire exactement dis-moi mets-toi à la place du rédacteur en chef tu veux quoi le dessin on la dézingue qu'est-ce qu'on fait on l'a fait à poils on l'a fait de face de profil avec la blouse sans la blouse tout ça bon et puis au fur et à mesure le gars il commence à réfléchir et donc le gros pif qu'il avait prévu de faire bah il dit ah bah il n'y a pas forcément une raison de décider les poils je lui ai dit mais regarde tu vois les poils toi non mais je lui ai dit mais si tu as envie de dessiner des poils tu dessines des poils parce que mais il faut assumer dis-moi pourquoi tu voudrais à ce moment-là dessiner des poils alors il ne sait plus et donc à la fin on fait un dessin qui est souvent rigolo alors tout le monde tremble dans la salle parce que tout le monde s'attend à une horreur et finalement ça se passe plutôt bien et à la fin ça se termine par des selfies je ne dis pas qu'on s'embrasse sur la bouche surtout aujourd'hui avec le masque mais à la fin ça se termine bien vous leur apprenez à regarder oui et à se poser des questions et à assumer une signature je lui dis toi tu vois quand je fais un dessin en bas il y a mon nom c'est signé et donc parce que je veux qu'on sache que c'est mon idée je la propose on la partage et c'est une idée et je dis toi quand tu as quelque chose à dire plutôt que de faire un truc sur les réseaux sociaux où tu signes Bécassine ou Pidocchio ça c'est mon pseudo en même temps ça marche ce dialogue plantu parce qu'il émane de vous une grande douceur en fait alors j'espère en tout cas qu'il pense que je ne suis pas là pour les dézinguer pour le plaisir de les dézinguer je leur montre des dessins où je dis ouais là dessus j'ai fait un dessin violent je me souviens que j'avais dessiné très franchement avec leur temps j'avais dessiné la femme de Sarko Carla Bruni et j'avais dessiné des pommettes des pommettes des pommettes très très pommettes mais pommettes de chez pommettes et à la fin on aurait dit une paire de couilles la pommette à la couille on n'est jamais loin et bien justement mais j'avais fait les deux pommettes qui ressemblaient après aux yeux de Sarko avec le nez au milieu mais on aurait dit et alors avec poil ou sans poil et bien alors justement et quand je regarde j'avais dessiné tout et ça a été publié et je me dis non là il y a un moment non là c'est trop parce que à la fin je disais bon en plus c'est pas étonnant que Sarko soit une tête de nœud et je me dis et en fait quand je regarde mon dessin avec le temps non j'aurais pas dû le faire vous voyez j'assume parce que ah donc il y a des dessins que certains dessinateurs peuvent regretter bien sûr mais attendez attendez comme on regrette des histoires d'amour parfois ah oui c'est tout à fait comparable non mais c'est plus grave les déceptions d'amour un dessin une connerie je me souviens une fois je regarde M6 et M6 c'était à l'époque de Jean-Paul II et M6 annonce dans ses infos que le je vous assure que le pape Jean-Paul II enregistre un clip avec Plastique Bertrand je vais voir la fille la stagiaire qui est au culturel au journal elle me dit oui oui c'est vrai c'est pas possible donc je fais un dessin de Jean-Paul II en train d'enregistrer un clip avec Plastique Bertrand et j'ai rajouté Madonna dans l'histoire pour rajouter une petite culotte et à la fin le dessin est publié il y a le titre dans le journal à la une du monde le pape Jean-Paul II et c'était faux c'était faux c'est des années 80 et je me dis mais c'est quand même incroyable comment moi-même comment j'ai pu gober une chose pareille comme la fille du service culturel et puis me dire ouais ouais vas-y tu peux y aller et vous aimez pas c'est dur de pas vous aimer parce qu'il y a tellement de gentillesse qui émane de vous et ben justement c'était peut-être une histoire d'amour et peut-être qu'elle était en train de me dire non je dis ça j'en sais rien c'est vrai d'ailleurs parce que même petit il paraît que vous avez eu un prix de camaraderie mais ça n'existe plus c'est dingue ça n'existe plus les prix de Kramadra vous n'avez jamais eu les Alando en tout temps non c'est vrai on se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec notre invité Plantu qui vient nous parler de son dernier album qui s'appelle Plantu l'année de Plantu 2020 et de son nez de ses dessins exposés dans plusieurs hôpitaux d'Île-de-France en hommage aux soignants ne bougez pas on revient il est midi sur Europe 1 on revient dans deux minutes avec notre invité Plantu mais tout de suite les titres d'Europe Midi avec vous Patrick Cohen bonjour Patrick bonjour Anne bonjour à tous à la une d'Europe Midi des violences ce matin devant un lycée de Compiègne les policiers pris à partie un sapeur-pompier légèrement blessé par un tir de mortier nous aurons toutes les informations dès le début du journal est-ce l'effet du couvre-feu ou du confinement ? médecins et autorités de santé parlent d'un fléchissement de l'épidémie mais il reste prudent nous ferons le point sur les derniers indicateurs avec Victor Dolan et à Toulouse Benjamin Péter nous racontera l'envoi d'un hôpital de campagne qui sera déployé à Bayonne pour y accueillir des malades du Covid une structure légère qui peut être installée en 20 minutes aux Etats-Unis Joe Biden prépare la transition sans attendre que Donald Trump ne concède sa défaite nous irons à Philadelphie avec Théo Manval à Moscou Vladimir Poutine fait savoir qu'il attend les résultats officiels pour féliciter qui que ce soit le Vendée Globe Corinne Boulou nous rendra compte des 24 premières heures de course avec déjà un coup du sort un concurrent qui a dû faire demi-tour et revenir au sable d'Olonne invitée d'Europe Midi la journaliste Raphaël Baquet qui a plongé dans les archives de la présidence de Gaulle on célèbre aujourd'hui le 50e anniversaire de sa mort Raphaël Baquet y a trouvé dans ses archives de nombreuses notes manuscrites des documents des photos articles de presse qui tracent un portrait saisissant du président de Gaulle et de son exercice du pouvoir 10 ans d'archives inédites chez Flammarion voilà le sommaire à tout à l'heure merci Patrick on vous retrouve dans 30 minutes ça fait du bien d'être avec vous ce lundi sur Europe 1 toujours avec Régis Maillot Ben Hach et notre invité le dessinateur Plantu venu parler de son livre l'année Plantu 2020 alors c'est sûr que c'est une année qui est quand même compliquée Plantu pour un dessinateur c'est inspirant en tout cas il y a un dessin que j'ai fait pendant le premier confinement on s'en souviendra de l'année 2020 et il y a les rues vides les stores sont fermés et je l'ai fait comme ça parce que c'est tellement ce que je ressens mais alors aujourd'hui je pourrais à la rigueur peut-être rajouter une biche et un cerf parce qu'il paraît que maintenant ils visitent nos villes maintenant dans vos dessins de l'année Plantu du Mélan on peut trouver un dessin de Rosine Bachot qui distribue des masques de théâtre Edouard Philippe qui fait coucou à Jean Castex débordé par tous les gros dossiers on trouve un pastiche du tableau de Delacroix à la liberté guidant le peuple mais en remplaçant les armes par des crayons on trouve un dessin avec des officiers qui portent un stylo plume comme un cercueil il doit y avoir quand même l'appréhension de ne pas trouver la bonne idée chaque jour d'arriver à produire un bon dessin par jour alors j'habite au quatrième étage et tous les matins j'ai envie de me foutre par la fenêtre tellement je me dis je ne vais pas trouver et vous voyez ce serait peut-être temps d'habiter au rez-de-chaussée non ? ça serait plus prudent non parce que je tiens à être accompagné par cette interrogation sur mais comment ils font pour me supporter encore dans mon journal vous voyez avec le temps et je me dis mais ce n'est pas possible et des fois je regarde des fois des dessins où par exemple j'avais fait ce dessin avec un islamiste qui dit ceux qui sont contre la charia levez la main alors il y a une main coupée qui lève la main et apparemment bon il a dû subir quelque chose de désagréable et je me dis mais c'est quand même génial d'avoir pu publier ça à la Une du Monde vous voyez mais la force du dessin c'est ça il faut le dire à nos auditeurs vous êtes venu avec des dizaines de planches toujours c'est des antisèches c'est des antisèches j'ai mon petit iPad avec toutes mes antisèches parce que selon la question que vous allez me poser je me dis tiens je vais peut-être rebondir avec quelque chose qui va peut-être m'aider et c'est des antisèches alors un bon dessin mieux vaut qu'une mauvaise réponse justement Régis Maillot puisque vous parlez c'est Régis Maillot qui a des choses à vous dire Plantu alors il est où le clear passez-moi la fiche alors nom Plantu prénom il n'y en a pas ça commence bien je vois le genre encore un original ou un candidat de télé-réalité monsieur Plantu déjà bonjour la politesse merci d'être passé en revanche je suis au regret de vous dire que ça ne va pas être possible non j'ai sous les yeux votre fiche S que nous a remis le petit Gérald D qui est tout Paris est au courant l'amant d'Anne Romanov c'est lui qu'on appelle PCR dans le milieu exactement ça ne va pas être possible monsieur Plantu on ne fait pas les gens comme vous ici on ne fait pas les dessinateurs de presse pourquoi ? mais pour des raisons de sécurité enfin vous ne suivez pas l'actualité monsieur Plantu mis à part le journal Le Monde rien ne vous intéresse je vous rappelle que depuis les attentats de 2015 caricaturiste fait officiellement partie de la catégorie des métiers à risque juste avant surfeur à La Réunion je voudrais savoir un pot de départ à Charlie Hebdo ça s'appelle une mise en bière faut rentrer chez vous maintenant monsieur Plantu faut nous laisser tranquille le titre de l'émission c'est ça fait du bien pas ça fout les jetons je veux dire dans l'équipe on a déjà tous nos petits soucis au quotidien personne ici n'a envie de voir débarquer dans le studio un boys band de salafistes anti-urbanés un chouïa susceptible tout ça parce que ça faisait rigoler monsieur Plantu de les dessiner avec une nappe de bistrot à carreaux rouge et blanc sur la tête faisant la queue avec un ballon de rouge pour rentrer à la mec je vous préviens monsieur Plantu si la brigade de top chef de Daesh débarque avec ses couteaux je vous balance direct c'est qui Plantu c'est lui c'est lui c'est lui je peux aider à le tenir vous m'en mettrez deux belles tranches c'est possible d'avoir une vierge les gens sont fragiles monsieur Plantu et de plus en plus susceptibles avant tu faisais une blague on te mitraillait du regard aujourd'hui tu fais une blague on t'enterre et parfois en plusieurs morceaux c'est ça qu'il faut faire attention enfin monsieur Plantu monsieur Plantu soyez raisonnable il faut arrêter de jeter de l'huile sur le feu les lipides c'est pour les nouilles ça glisse mieux dans les slips des chroniqueurs de télé de C8 cessez avec vos gribouillages offensants trouvez-vous un autre hobby faites comme tout le monde du tai chi de la danse africaine devenez instagrameuse c'est bien ça instagrameuse mais arrêtez d'offenser vos contemporains et utilisez dorénavant vos crayons pour des saines occupations la rature la rature c'est l'usage le plus respectable du stylo aujourd'hui la rature un crayon n'est pas fait pour créer mais pour rayer rayer le passé forcément amoral biffer les caricatures outrageusement stigmatisantes et asperger l'encre indélébile l'abject universalisme voltairien d'ailleurs n'utilisez plus d'encre n'utilisez plus d'encre utilisez un effaceur le seul stylo dont on tolère l'utilisation et 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 encore ne débordez pas vous risqueriez oh quel blasphème de gommer les certitudes de vos contemporains et cela personne personne ne saurait vous le pardonner bienvenue Plantu merci beaucoup et je trouve que votre mise en garde elle est déjà appliquée il y a un journal qui s'appelle le New York Times et c'est vrai qu'ils ont dit on a des ennuis avec un dessinateur ils ont viré tous les dessinateurs il y a deux ans et je n'en reviens pas et c'est le même journal qui au moment où on a parlé de ce pauvre enseignant qui a été décapité leur titre c'était un musulman est tué par la police française je me dis c'est ahurissant comment on en est arrivé là vous faites de l'humour et là vous vous rendez compte que ce que vous dites ça a déjà été appliqué quand vous dites allez faire plutôt de la planche à la réunion où il y a des requins et du coup je voyais quand on fait une petite mer comme ça avec l'aileron d'un requin mais ça ressemble aussi à un croissant qui peut sortir et du coup je vois très bien le dessin qu'on peut en faire et donc il faut faire attention et vous voyez quand je vous dis le croissant et à la fois il faut faire se débrouiller pour que le dessin ne fasse pas une généralité sur une religion et toujours faire comprendre dans le dessin attention il s'agit d'une minorité de gens qui n'ont rien compris à une religion qu'ils croient défendre et bien on se retrouve dans quelques instants sur ces belles paroles ne bougez pas on revient Plantu notre invité vient nous parler il va nous parler dans quelques instants de son exposition de ses dessins qu'il fait dans 6 hôpitaux trentaine de dessins exposés au profit des soignants dans 6 hôpitaux dites de France ne bougez pas on revient ça fait du bien d'être avec vous ce vendredi sur Europe 1 toujours avec Ben H mais oui Régis Maillot toujours là Léa Lando oui Régis Maillot qui nous fait des chroniques subversives si on a des problèmes après moi d'ailleurs je tiens à signaler que je n'étais pas là à la lâcheté c'est une grande confrérie l'humour voilà moi je rappelle qu'il habite vers Clichy vous savez qu'on défend dans mon association des dessinatrices et des dessinateurs dont les dictateurs dans certains endroits je pense au Venezuela donnent le nom et l'adresse de la personne qui a fait les dessins et donc Caracas c'est la ville la plus dangereuse des Amérique latines et du coup la fille elle s'appelle Raima elle s'appelle Raima et maintenant elle est réfugiée en Floride ça se trouve cette conne elle vote Trump Plantu en ce moment jusqu'au 31 décembre 2020 vous partagez vos regards sur le Covid à travers une trentaine de dessins exposés dans 6 hôpitaux de l'Ile-de-France pour vous c'était très important de rendre hommage à ceux qui donnent toute leur énergie pour combattre la pandémie oui parce que c'est ma manière à moi de leur crier ma sympathie voilà et donc j'ai fait les dessins j'ai fait des dessins sur la première vague la deuxième vague c'est-à-dire il y a une première vague avec les lits de ces hôpitaux qui ne cessent de se remplir et puis la deuxième vague avec des cartons avec des gens qui ont perdu leur emploi et ça c'est le boulot que je veux faire parce que les infirmiers les infirmières les ambulanciers les médecins tous les gens ceux qui nous font des tests dans les labos il faut les remercier et j'ai téléphoné au responsable de la PHP qui s'appelle Patrick Chanson qui travaille avec Martin Hirsch et je lui ai dit écoutez moi j'ai plein de dessins d'abord j'ai fait une expo avec la mairie de Paris sur les berges de la Seine durant l'été et j'ai dit ces dessins-là je souhaite les voir dans les hôpitaux et ils m'ont trouvé plusieurs endroits à Lariboisière à Sevran un peu partout et ces dessins les gens qui se font soigner les soignants les médecins et bien ils passent et puis j'y croise des fois des médecins qui disent que ça leur fait du bien vous voyez un dessin ça sert à ça ça fait du bien là où ça fait mal voilà c'est un beau résumé ça Plantier oui oui je l'ai déjà fait celle-là on savait on savait mais il faut toujours resservir une bonne formule c'est vrai Benach a une question pour vous oui il y a une toute nouvelle génération de dessinateurs aujourd'hui vous êtes une grande figure de la profession est-ce qu'il y a une différence entre les nouveaux qui arrivent depuis 2015 est-ce qu'on devient artiste un peu par naïveté en tout cas et est-ce que cette innocence a disparu depuis je ne crois pas parce qu'on défend beaucoup de dessinateurs des petits jeunes qui se sont lancés dans un dessin il y a un dessinateur qui a travaillé une journée au journal l'humanité ah oui il a disparu des radars le pauvre alors que et en plus je me souviens que l'humanité il y a écrit nous non seulement nous nous séparons avec joie de ce dessinateur et du chroniqueur avec joie avec joie je me dis mais attends qu'est-ce que c'est que cette époque qu'est-ce qu'il s'est passé j'ai pas du tout sexiste il a fait un dessin un peu trop sexy et on peut discuter on peut dire j'aime pas ce dessin ou ça t'aurais peut-être pu t'éviter ou ça c'est un peu exagéré voilà mais entre dire surtout qu'il a été diffusé c'est sexiste sexiste voilà alors ça c'est on peut vendre des armes à l'Arabie Saoudite il n'y a pas de problème mais faire une blague sexiste ah casse gueule Léa Landau a une question pour vous Plantu oui Plantu à l'époque actuelle est-ce que vous considérez le crayon comme un produit de première nécessité certains le voient comme une arme d'autres comme une prise de parole et enfin certains comme un simple outil artistique et vous ? et bien c'est un peu tout ça et j'ai remarqué alors c'est marrant c'est le dessinateur qui parle parce que quand je suis passé devant mon papetier qui est côté de chez moi du côté de République je me suis rendu compte que les gens attendaient et qu'ils avaient des fournitures parce que moi j'ai besoin de fournitures j'ai besoin de peinture à l'huile d'ailleurs et donc je me suis dit ah bah comme ça je le saurais je téléphonerais et ils me donneront ce dont j'ai besoin sur le pas de la porte voilà et c'est évidemment au-delà du dessin on n'arrête pas évidemment de il faut rendre hommage à tous ces dessinateurs qui ont perdu la vie et à la fois c'est pas un problème corporatiste c'est un problème de nos libertés vous vous êtes sur des spectacles quand vous n'êtes pas avec Anne Anne elle sait ce que c'est que ah oui j'ai fait ça les gens ils ont compris ça et on comprend qu'il y a des malentendus des fois et donc ça veut dire qu'il faut qu'on s'interroge et qu'on dise je vais peut-être la refaire autrement et puis petit à petit on arrive à garder le fil toujours est-il que vous vous avez peut-être la chance d'avoir des directeurs de salles je parle de l'époque où les salles étaient ouvertes avant le Covid mais je pense que vous aurez toujours des directeurs de salles qui vous défendront moi je suis une époque en tant que dessinateur je ne suis pas sûr qu'il y ait des journalistes des directeurs de journaux qui défendront encore le dessin plus tard quand je vois le New York Times je me dis ça va être terrible le New York Times c'est incroyable la pétoche mais même en France il a fallu qu'il y ait des morts pour que vous soyez soutenus dans cette démarche alors j'étais déjà soutenu par mon journal j'ai beaucoup de chance dans les émissions on entend mais même on a entendu il y a encore quelques mois c'est ce qu'ils mettent pas de l'huile sur le feu etc il y a l'impression qu'il faut des drames pour que les gens se disent bah si la liberté d'expression c'est important oui 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 ça veut dire qu'il faut d'abord en parler il veut dire écoutez est-ce que tu serais d'accord pour montrer ce dessin là est-ce que tu serais d'accord pour éviter de montrer cet autre dessin j'ai un gars que j'admire beaucoup qui s'appelle Villemin il a fait des blagues sur l'écran de la mort et le bouquin s'appelait Hitler égale SS donc c'est déjà il y a un faisceau et il y a un des dessins qui moi me fait rire c'est un Allemand qui montre des déportés qui dit vous vous rendez compte il est 11h du matin ils sont encore en pyjama bon moi ça me fait rire mais on est dans une époque casse-gueule et d'ailleurs ce dessinateur qui lui-même avait été publié dans Arrakiri évidemment qu'aujourd'hui dans Charlie Hebdo ils le mettront pas il y a un auditeur qui a une question pour vous Plantu c'est Yves bonjour Yves je voudrais poser une question donc à Plantu que je remercie d'avoir réhabilité entre parenthèses la souris dans notre bas monde maintenant je reçois ma question que pensez-vous de cette citation d'Henri de Monterland la plupart des hommes recèlent en eux-mêmes leurs propres caricatures et cette caricature ressort un jour à l'improviste sous le coup de l'événement et donc la caricature ne serait-elle pas à travers son humour et la force du trait l'arme absolue ce qui faisait dire à Sacha Guitry quand se décidera-t-on à prendre les comiques au sérieux très bien Yves qu'est-ce que vous faisiez comme étiez ? vous étiez prof de français Yves pour vous exprimer comme ça non je n'étais pas prof de français mais j'ai fréquenté de très près le monde de la presse ah vous étiez journaliste je l'ai été oui et j'ai fréquenté la publicité également vous avez fréquenté des femmes également on ne dit plus fréquenté ça m'est arrivé ou alors autrement je serais mal quoi parce qu'on ne dit plus le mot fréquenté depuis une dizaine d'années non ça ne se fait pas maintenant la novlangue nous a appris d'autres bêtises en tout cas je vais les reprendre calmement vos deux citations celle de Sacha Guitry je la connais mais celle de Monterland je ne la connaissais pas et je trouve que c'est pas difficile quand on fait la caricature je me souviens que quand je dessinais Sarko et que lui-même d'ailleurs il ne supportait pas que je le dessine comme ça et c'est marrant parce que je trouvais même que mon Sarko à moi il n'était plus ressemblant que les autres Sarko faits par les autres dessinateurs j'avais une admiration sans borne pour Cabu et je trouvais que mon Sarko à moi était mieux que son Sarko et Sarko qui détestait mes dessins et puis il a bien le droit je n'en veux pas surtout pas et bien il avait demandé à mon directeur d'arrêter de dessiner des mouches autour de lui à tel point qu'il y avait même eu un accord avec le directeur du journal pour que je ne fasse que trois mouches et pas plus et une fois j'en avais fait 15 et le directeur m'avait téléphoné il m'avait dit non arrête avec les mouches puis les moins ressemblants fais que trois mouches tu verras c'est plus ressemblant et en fait je me rends compte qu'avec le temps un homme ou une femme politique ressemble de plus en plus à sa caricature c'est à dire que les dessins que j'ai fait de Sarko il y a 20 ans et bien ils ressemblent aujourd'hui à mes caricatures d'il y a 20 ans ce qui fait que je me rends compte et d'ailleurs c'est de la souffrance que je peux avoir quand je me lave les dents et que je me regarde dans mon miroir je vois la caricature de ce que je vais être dans 10 ou 15 ans et ça ne nous pas je ressemble vraiment à ma caricature ce qui fait que une caricature elle est un portrait fait à l'avance ah c'est pas mal ça bah oui simplement je voulais dire qu'il faudrait que chacun des personnages qui sont caricaturés fasse un effort d'introspection et se découvrirait beaucoup plus rapidement voilà sans doute et envoyez-moi envoyez à Anne il est très pince sans rire et envoyez à Anne votre adresse postale comme ça je vous enverrai un petit dessin par la poste ah c'est gentil c'est gentil merci oh ça donne envie de vous fréquenter le gardeur bienfaiteur plantu dans cette émission il y a une tradition il faut faire un cadeau à nos auditeurs qu'est-ce que vous leur offrez des dessins très bien alors pour emporter un cadeau on va offrir un album et un dessin voilà exactement ça va pour vous vous laissez vos coordonnées sur le répandeur de l'inition en précisant si vous voulez un album ou un dessin mais il n'y aura que deux gagnants vous appelez le 39 21 50 centimes d'euros la minute merci beaucoup plantu merci de m'avoir reçu et vraiment j'ai appris beaucoup et mais non mais en plus c'est une émission culturelle entre Sacha Guitry Monterland vraiment là je suis épaté et merci pour votre bel accueil merci à vous merci plantu on rappelle votre livre qu'on peut commander chez Click & Collect pour le commander dans votre petit libraire de quartier vous allez sur internet Click & Collect vous commandez l'album de plantu merci beaucoup plantu merci Anne on se retrouve demain à 11h sur Europe 1 et tout de suite Europe Midi avec Patrick Loel au revoir à l'album de plantu on peut faire tout de suite je vous remercie merci à vous à l'album de plantu parmé pour le faire à l'album de plantu sur le taux Ciao !